bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous présenter deux techniques pour tricoter des rayures en ronds avec plus de facilité donc dans la première je vous montrerai comment gérer des jonctions quasi invisibles sans démarcation pour les rayures en ronds et ensuite je vais vous montrer une petite technique super simple pour faire courir votre fil sur l'envers du tricot pour éviter d'avoir à rentrer des milliers de fils à la fin de votre ouvrage j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit message ou des petits coeurs ça fait toujours plaisir allez c'est parti pour la technique nous allons commencer par voir comment réaliser des jonctions sans démarcation au niveau des changements de couleur lorsque vous tricoter des rayures en ronds nous sommes donc au début premier rang d'une nouvelle couleur donc vous allez commencer par tricoter avec la nouvelle couleur sans faire aucune modification particulière donc vous voyez je prends ma nouvelle couleur et je commence à tricoter et je vais tricoter un rang entier de cette façon sans avoir fait la moindre manipulation je suis maintenant à la fin de mon première je glisse mon anomarqueur et c'est là que je devais faire une manipulation qui va rendre la jonction invisible on ne tricote pas la première maille comme elle se présente avec la pointe de l'aiguille droite vous allez venir relever la maille qui se trouve juste en dessous qui est donc dans le coloris principal et vous la placez sur votre rigueur gauche puis vous tricoter les deux mailles ensemble vous allez donc tricoter la maille du dessous avec celle du dessus ensemble puis vous continuez à brilloter votre rang dans la nouvelle couleur vous allez voir que cette manipulation toute simple va rendre la jonction parfaitement invisible on le voit d'ailleurs dès le rang terminé la jonction se fait parfaitement et il n'y a pas de démarcation entre les couleurs et voilà pour notre première astuce passons maintenant à la seconde si comme moi vous détestez rentrer des fils à la fin de votre tricot elle va vous être particulièrement utile vous le voyez ici sur l'envers de mon tricot je fais courir la couleur non utilisé en l'enfermant tous les trois rangs puisqu'il s'agissait de rayures à six rangs afin que le fil remonte et que je n'ai pas à rentrer de fil à chaque changement de couleur je vous montre comment le faire vous allez voir c'est enfantin j'ai tricoté mes trois premiers rangs dans mon coloris rose je viens donc bloquer mon coloris nude pour cela il me suffit simplement de croiser les pelotes cela va permettre d'enfermer le fil contrastant ici le fil nude dans le fil rose lors du tricot on voit ici le fil nude va se retrouver coincé entre deux mailles au niveau du fil rose je vais remonter on voit très légèrement le fil à ce niveau là mais vous verrez qu'une fois le tricot terminé cela reste totalement invisible sur l'endroit je continue à tricoter et mon fil nude a été emprisonné sur l'envers sur l'endroit c'est invisible vous voyez c'est absolument tout simple mais c'est vraiment très pratique et cela vous fera je l'espère gagner un temps précieux j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu et vous aura donné envie de tricoter des rayures à bientôt et